... Bonsoir et bienvenue pour 2h d'info sur TV7. Un film pour casser les idées reçues sur les personnes sans domicile. C'est l'initiative de La Cloche, une association bordelaise qui publie depuis hier sur les réseaux sociaux un court-métrage assez parlant. L'idée est simple, des sans domicile fixe passent un casting pour un film. Problème, ils ne correspondent pas à l'idée que la réalisatrice, en tout cas, se fait justement des sans domicile fixe. Nous en parlerons avec nos invités tout à l'heure. Jeudi, vous le savez aussi, c'est le jour de Sautolk. Le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest qui invite cette semaine Fabien Robert, le président du Modem Gironde, évoque notamment la politique gouvernementale soutenue par un modem qui a malgré tout, vous le verrez, son mot à dire. Jeudi, c'est aussi Europe. Vous découvrirez notamment comment vin et whisky peuvent se marier grâce à l'Europe. Tout de suite, les principaux titres de votre journal. Il y a plus de morts sur les routes de Gironde. En tout cas, le nombre de tués a augmenté de 5%. L'an dernier dans le département, c'est donc la tendance inverse. C'est donc la tendance inverse qu'au plan national. Vitesse et addiction sont les principales causes. Le Brexit, mieux vaut y penser dès maintenant. En tout cas, les douanes de Nouvelle-Aquitaine s'y préparent et organisent des réunions d'information auprès des décideurs. C'était le cas ce jeudi et vous le verrez. Ces décideurs sont plutôt inquiets. La LGV Bordeaux-Paris fait encore plus fort que prévu. Un observatoire a présenté ses conclusions. Ce matin, après 18 mois de mise en service, le nombre de passagers est supérieur aux prévisions. Il faut donc maintenant poursuivre vers le sud. On rappelait ce matin Alain Juppé et Alain Rousset. Un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. C'est plutôt du soleil au programme dans l'après-midi. Du côté des températures, les températures maximales seront au-dessus des 10 degrés. Mais pour commencer, c'est une semaine difficile pour les Girondins de Bordeaux avec un nouveau coup dur au Hayan. Avec la mise à pied de Yann Caramo, avant un déplacement compliqué à Paris le week-end prochain et après un match raté à Marseille. Les dirigeants bordelais ont donc décidé de se priver pour un temps des services de son hélié. Yann Caramo aurait eu une altercation verbale avec Patrick Colter, l'adjoint de Ricardo et d'Éric Bedouet lundi dernier à l'entraînement. Alors, se dirige-t-on vers une fin de prêt et un retour à l'inter de Milan pour Caramo ? Eh bien, écoutez, il en a été question ce jeudi matin lors de la conférence de presse avant-match. J'espère que c'est une décision qui est importante. Ce n'est pas anodin de prendre ce genre de réaction. Ce que j'espère, c'est que très vite, il y ait des bienfaits. C'est que ça réagisse bien et que ça soit un peu l'exemple pour nous montrer que voilà, on est quand même... On parle souvent d'institutions, les présidents parlent souvent d'institutions dans les clubs. Mais voilà, nous, on est joueurs et le plus important, c'est le club, l'institution, l'effectif. Et voilà, ça, il faut en être conscient. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On doit avoir beaucoup d'estime pour ce club-là. C'est un grand club. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qui que ce soit, qui que ce soit, on ne peut pas faire. Dieu sait si Yann, c'est un bon joueur. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas non plus... Je pense que les propriétaires veulent faire un geste fort sur ces choses-là en disant qu'on est à Bordeaux et ce n'est pas n'importe quoi comme club. On ne se permet pas n'importe quoi. Je ne parle pas spécialement pour Yann, ce n'est pas pour ça. Mais je veux dire, on sent que depuis quelque temps, c'est ça. Attention, on est à Bordeaux, il faut respecter le club, il faut respecter tout ce qui s'est passé, l'histoire et tout ça. Et on doit faire attention au comportement et tout ça. Voilà une conférence de presse que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct sur la page Facebook de TV7 ainsi que sur le site sudouest.fr. Ce sera désormais le cas à chacune des conférences de presse des Girondins de Bordeaux. Et nous verrons demain comment justement les Girondins abordent ce déplacement périlleux s'il en est à Paris. 2018, je vous le disais en titre, est une mauvaise année sur les routes de Girondins. Alors qu'au plan national, le nombre de tués a diminué. Eh bien en revanche, il a augmenté de 5% dans le département. 77 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Girondins contre 73 en 2017. A préciser que 42% des victimes ont trouvé la mort dans des accidents impliquant un seul véhicule. Preuve selon la préfecture que les vitesses excessives et les conduites addictives restent les principales causes de mortalité. Par ailleurs, le second semestre de l'année 2018, après donc la mise en place des 80 km heure, enregistre lui le plus bas niveau des cinq derniers second semestres entre 2013 et 2017. Rien ne va plus à la pointe du Cap-Ferré. La préfecture aujourd'hui a mis en œuvre des mesures d'urgence pour lutter contre l'accélération du phénomène d'érosion et évoque même des conséquences inéluctables. Selon un rapport, le maintien du trait de côte à la pointe paraît très hypothétique et la stabilité des ouvrages ne peut être garantie avec des risques d'effondrement brutale. Ce sont les termes du communiqué. Conséquence notamment interdiction sans délai de tout cheminement du public sur les ouvrages depuis chez Hortense jusqu'à la pointe du Cap-Ferré. Il faut également prévoir un plan d'évacuation d'urgence des populations dans les 44 hectares. Fort d'Europe n'en démord pas malgré son rejet par la directe fin janvier. L'entreprise compte bien représenter rapidement son plan de sauvegarde de l'emploi et donc fermer le site de Blanquefort. La procédure de PSE a même été relancée officiellement ce jeudi matin à l'occasion d'un comité d'entreprise. Si les salariés ont gagné quelques semaines en revanche, le PSE, lui, ne changera pas fondamentalement. Le point avec Franck Poirot. C'est dans cette salle autour de cette grande table que s'est tenue ce jeudi matin une nouvelle réunion du comité d'entreprise de Fort de Blanquefort. A l'extérieur, quelques salariés sont rassemblés. Au menu de cette réunion, la relance par Ford de son PSE, plan de sauvegarde de l'emploi en vue de fermer son usine Girondine. Le 17 décembre dernier, ce PSE avait été déjà présenté aux représentants du personnel, mais la directe, la direction du travail en Aquitaine, ne l'avait pas homologué au motif qu'il ne respectait pas certains points de procédure. Ce jeudi matin, le constructeur automobile américain la relance. Il n'a d'ailleurs apporté aucune modification à son objectif. Il s'agit juste de se mettre en conformité administrative. Malheureusement, Ford continuait à marcher dans sa direction. L'objectif, c'est vraiment la fermeture, fin d'activité août 2019 et les premiers licenciements contraints en septembre et octobre. Et là, on a réaffirmé aujourd'hui encore que entre aujourd'hui, le 7 février et quand même août 2019, il faut absolument trouver une solution pour ceux qui souhaitent vraiment travailler et rester sur le site. Les représentants des salariés au comité d'entreprise avaient soulevé que Ford n'avait pas étudié suffisamment l'éventualité d'une reprise de l'usine. C'est ce point précis qui avait motivé le refus de la directe d'homologuer ce PSE. En relançant la procédure, Ford remet les compteurs à zéro sur le plan administratif. Pour les salariés, c'est autant de temps de gagner pour essayer de sortir de l'impasse de la fermeture. Le groupe Punch s'était positionné pour reprendre l'usine, mais son offre avait été conduite par Ford au motif qu'elle n'offrait pas assez de garantie. Mais la responsabilité en revient notamment à Ford, qui n'a rien fait pour coopérer, pour discuter de comment faire, de comment assurer une transition, comment faire en sorte que justement une reprise puisse fonctionner. Et donc tout a été fait pour faire rater le projet. Et donc la décision depuis le début de Ford de fermer catégoriquement a y compris compliqué la situation du côté d'éventuels clients. Pour les syndicats, plus que jamais, la bataille doit désormais se dérouler sur un plan politique. Ils devraient rencontrer le ministre de l'économie Bruno Le Maire le 14 février prochain. Pour ces syndicats d'ailleurs, l'heure n'est pas encore à la résignation de la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Ils comptent d'ailleurs le démontrer le 2 mars prochain en organisant un concert de soutien à la salle du Grand Parc de Bordeaux. Accord ou pas, le Brexit, c'est pour le 30 mars. Logiquement en tout cas, une perspective qui interroge et qui inquiète aussi les entreprises, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et bien justement, pour répondre à ces préoccupations et les aider aussi à s'y préparer, la direction interrégionale des douanes ainsi que la Chambre de commerce organisent jusqu'à mi-mars toute une série de réunions d'informations dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et bien 200 personnes ont assisté à celles qui étaient organisées. aujourd'hui à Bordeaux et à laquelle a pu assister Dominique Parmentier. Toutes les entreprises qui exportent sont concernées par le Brexit mais en particulier les entreprises agroalimentaires majoritaires dans la région avec un secteur des vins et spiritueux prédominant. Et elles étaient nombreuses ce jeudi à s'inquiéter des conséquences probables de cette sortie de l'Union du Royaume-Uni sur leur activité. Le Royaume-Uni c'est une grosse part de notre exportation, enfin de nos ventes et donc voilà, on craint quand même que ce soit... Là en 2018, c'est 23% de nos exportations. Inquiétudes et interrogations également pour la centaine d'entreprises de taille intermédiaire du club Néo-Aquitain et leurs 52 000 salariés. Que ce soit dans l'aéronautique, la chimie ou les services, la plupart de ces sociétés travaillent aussi avec la Grande-Bretagne. Donc il y a beaucoup de problématiques qui se posent en termes à la fois de douanes, de délais de livraison, de réglementation, d'autorisation sur le marché. Et ce problème de Brexit est vraiment grave parce que pour l'instant, on se dirige vers un Brexit hard, mais il faut savoir que beaucoup d'informations ne sont pas disponibles. Et les informations vont peut-être tomber le 29 mars et on sera vraiment dans le flou. Donc c'est vraiment très très inquiétant. En attendant les services de l'Etat et des douanes en particulier, s'efforcent de les rassurer et surtout de les aider à se préparer à cette échéance. Demain, le Royaume-Uni devient l'équivalent d'un pays tiers. Donc à partir du moment où le Royaume-Uni est l'équivalent de la Chine, il faut pouvoir se dire que demain, ce qui se faisait de manière très simple, c'est-à-dire la liberté de circulation des marchandises entre nos différents pays, l'Union Européenne et le Royaume-Uni, demain, ça va se complexifier. Ça va nécessiter de mettre en place un certain nombre de processus et notamment d'intégrer tout ce qui concerne les formalités douanières. On peut voir aussi de formidables opportunités. Le Royaume-Uni, avec tout ce que ça va ouvrir finalement comme marché, c'est comme un nouveau marché qui s'ouvre, aura peut-être des besoins spécifiques qui vont se révéler. Bref, le Brexit pourrait être une chance pour les entreprises si elles savent la saisir. Pas sûres qu'elles aient vraiment le choix. Voilà, et puis sachez que d'autres réunions de ce type sont organisées, je vous le disais, un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine, ce sera le cas prochainement, début mars à Limoges, mais ensuite aussi à Poitiers, Pierre-Hugues ou encore à Jeun. La ligne grande vitesse Bordou-Paris, c'est un grand succès, c'est sûr. Conclusion donc de l'Observatoire socio-économique de la LGV qui a présenté donc ce matin son rapport. Les TGV ont attiré près de 4 millions de voyageurs depuis la mise en service il y a 18 mois. C'est plus que les prévisions. Une régularité autour des 94% ainsi que des voyageurs satisfaits des services. La LGV modifie aussi les territoires. La métropole bordelaise comme la Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, Alain Juppé et Alain Rousset ont bien l'intention que la ligne grande vitesse aille maintenant au sud de Bordeaux. Écoutez-les. C'est une réussite totale. D'abord pour la SNCF, parce que les prévisions de trafic peut-être un petit peu pessimistes qu'elle avait faites au départ sont largement dépassées, avec des scores très impressionnants sur Paris-Bordeaux, mais même sur Bordeaux-Toulouse. Un report très important aussi sur les TER, puisque beaucoup de passagers viennent ensuite prendre la LGV pour aller à Paris. C'est un succès aussi bien sûr pour la métropole, pour le département, pour la Nouvelle-Aquitaine, parce que l'attractivité économique de notre territoire en a bénéficié. Vous connaissez les scores à Bordeaux, les créations d'emplois, les installations d'entreprises et le développement de Bordeaux-Atlantique en particulier. Et c'est important pour l'avenir, parce qu'il faut en tenir compte aussi sur le prolongement de cette ligne à grande vitesse en direction de Toulouse et puis en direction de la frontière espagnole. Il faudra peut-être réajuster les prévisions de façon plus optimiste. Si vous prenez le schéma de la région, on voit bien que de Poitiers à Bayonne, la ligne à grande vitesse est une épine dorsale et j'ai hâte de pouvoir y faire circuler ce qu'on appelle les TERGV, c'est-à-dire des TER qui rouleraient non pas à 120 km à l'heure, mais à 200 km. Donc c'est le début d'une croissance qui peut encore être supérieure, cette ligne LGV ? Oui, parce que les collectivités du sud de Bordeaux ont participé au financement. Comment n'aurait-elle pas droit aussi à ce progrès en matière d'une mobilité verte, d'une mobilité sûre et beaucoup plus rapide ? Comme tous les jeudis sur TV7, rendez-vous avec la rédaction de Sud-Ouest. Et cette semaine, Xavier Sauta reçoit Fabien Robert, le président du MoDem Gironde. Il évoque notamment avec lui le grand débat. Vous allez l'entendre, Fabien Robert plaide pour un référendum. Écoutez. C'est un grand débat et c'est parfois aussi un grand déballage. C'est-à-dire que tout le monde vient avec son idée convaincu qu'elle est bonne. Comment on va en sortir ? C'est là qu'est l'enjeu pour le gouvernement de mon point de vue. Quand on met les demandes les unes à côté des autres, il y a une part de contradiction, il y a une part d'impossibilité technique ou financière. Il y a aussi une part de propositions que je ne trouve pas acceptables. Revenir sur la peine de mort ou sur la loi Taubira. Donc il faudra faire des choix. Et à ce moment-là, c'est là que sera la difficulté. Et je pense que le seul moyen de sortir du grand débat par le haut et par une action de bon niveau à la hauteur des enjeux, ce sera de consulter le peuple. Un référendum à l'issue du grand débat s'imposera. Peut-être en septembre, certainement pas pendant les européennes. Ne mélangeons pas encore une fois les problématiques nationales et les problématiques européennes. On ne rendrait pas service à l'Europe et nous avons plus que jamais besoin d'Europe. Ce jeudi, mais aussi demain, vous le verrez, et vous aurez peut-être la possibilité de déguster du vin de Blaille au comptoir. En effet, l'appelation Côte d'Aublaille fait une opération de promotion dans les restaurants, les caves ou encore chez les cavistes bordelais. Histoire donc de faire la promotion de ce vin de Côte d'Aublaille pas forcément très connu. Écoutez. On s'aperçoit que les Bordelais ne sont pas forcément connaisseurs des vins de la rive droite et notamment des vins de Blaille. Et le but, c'est vraiment de leur faire découvrir ou redécouvrir les vins de Blaille-Côte de Bordeaux à travers cette opération Blaille au comptoir où on emmène véritablement avec nous une quarantaine de vignerons de Blaille-Côte de Bordeaux dans autant d'établissements, bars à vin, restaurants, bordelais. Avec un objectif qui est très clair, c'est de leur faire découvrir le bon rapport qualité-prix et surtout de les mettre en relation directe avec le vigneron. Et nous, notre intérêt, syndicat Vidicol, on organise cette opération justement pour que les Bordelais partent à la rencontre des vignerons de Blaille-Côte de Bordeaux comme ici au bar à vin des vignerons de Tutiac. Aujourd'hui, on a des messages à faire passer tant dans nos efforts de qualité, de rapport qualité-prix, dans nos efforts, dans nos pratiques, dans tout ce qui est mis en place en œuvre par l'appellation et sur l'appellation pour le consommateur. On ne va pas dire que les Bordelais sont chauvins. Je pense que le Bordelais connaît bien ses appellations. Il a peut-être plus d'appointance avec certaines grandes appellations du Bordelais que peut être Blaille. Mais aujourd'hui, justement, dans ce contexte-là, Blaille a tout son rôle à jouer, tant par la qualité que le prix de ses vins. Voilà, dans un instant, avec nos invités, nous allons casser les idées reçues sur les personnes sans domicile. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada